avec haric et vadim du coup on a travaillé au sein d'un groupe de travail qui s'appelle le irrité le média au sein de cette commission dirigée par bertrand et aujourd'hui on va vous présenter déjà un petit peu l'écosystème irrité le média et pourquoi on en parle aujourd'hui vous le savez tous le e-commerce est en forte progression depuis plusieurs années les derniers chiffres démontre l'augmentation forte parce qu'on atteint plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés par le e-commerce en france l'année dernière et aujourd'hui on a plus d'un français sur deux qui achètent en ligne et ça c'est des chiffres évidemment avant l'épisode actuel que qu'on connaît tous et qui ont sûrement dynamité un peu plus cette tendance ça c'est le point de départ c'est avoir des shoppers finalement des consommateurs des français tout simplement qui sont plus à même plus au courant plus adeptes du circuit e-commerce évidemment ça a un impact sur les sites e-commerce l'impact il est assez clair en termes de volume en termes d'audience parce que on retrouve dans les classements de médiamétrie des sites des sites e-commerce des sites des e-commerçants qui dépassent maintenant les 10 12 15 parfois 20 parfois 30 millions de visiteurs uniques par mois c'est le cas de certains retailers qui sont aujourd'hui avec nous comme comme fnac ou comme cdiscount par exemple et du coup dans ces top sites e-commerce on trouve aussi et ça c'est assez nouveau sur la partie e-commerce depuis quelques années le développement de nouveaux circuits de distribution et notamment les marketplace au sein de cet écosystème là des top 15 sites e-commerce on a 13 d'entre eux qui sont des marketplace ou des e retailers et on va vous expliquer aussi un petit peu en amont d'expliquer le retail media alors la différence est ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que l'écosystème marketplace est grossi de plus en plus sur différents différentes marques et aujourd'hui marketplace représente près d'un tiers du ca généré sur le e-commerce et ça c'était un chiffre de l'année dernière qu'on va essayer de mettre à jour là au fur et à mesure mais aujourd'hui c'est déjà un poids conséquent c'est un poids encore plus conséquent chez certains e-retailers qui se sont développés sur la partie marketplace depuis plusieurs années et donc c'est une tendance un peu de fond qu'il faut avoir en tête et puis après pour représenter le développement du e-commerce on a aussi pris un exemple d'un secteur en particulier ce secteur c'est les produits grandes consommations on a voulu faire un petit focus dessus pour vous donner un petit peu l'idée de ce développement ces dernières années sur les produits grandes consommations la France c'est un pays leader pour ceux qui n'ont peut-être pas cette vision là on a plus de 7% des ventes qui sont réalisées en ligne c'est évidemment très largement supporté par le développement du drive en France et puis à l'inverse de certains autres pays c'est un format le drive qui a été plébiscité et mis en avant par beaucoup de retailers en France que ce soit le mouvement Leclerc par exemple que ce soit plus récemment Auchan ou Carrefour pour en citer quelques-uns donc c'est un modèle qui s'est perduré un petit peu dans le temps et si on vient un petit peu sur la carte en particulier on se rend compte que la France est leader en Europe et la France est en troisième position dans le monde on est derrière la Corée du Sud et la Chine et pourtant la France est quand même devant les Etats-Unis parce que c'est un modèle qui a été maintenant commence à être répliqué par des acteurs comme Walmart par exemple aux Etats-Unis mais de manière beaucoup plus tardive et puis évidemment on ne pouvait pas parler du développement du e-commerce sans parler de l'épidémie et de la pandémie actuelle qui a un impact déterminant sur le développement du e-commerce. On a pris l'exemple toujours des produits grande consommation parce qu'il est assez particulier. On sait que sur la plupart des autres secteurs du retail finalement le e-commerce a été le seul circuit de distribution donc évidemment il y a eu un énorme boost de cette partie-là sans commune mesure mais même sur la partie de produits grande consommation les effets sanitaires les effets aussi de practicité de gain de temps ont eu aussi développé en tout cas plus rapidement cette partie drive livraison à domicile pour les courses du quotidien pour les courses alimentaires de produits grande consommation et quand on voit ce développement depuis plusieurs années donc là vous avez des chiffres de Nielsen à l'écran on voit que le e-commerce alimentaire était plutôt autour de donc de 6-7% les précédentes années et aujourd'hui sur certaines semaines on a dépassé de plus de 10% pendant le confinement c'est évidemment une tendance qu'il faudra confirmer dans les prochains mois et dans les prochaines années pour voir si ça se confirme mais vu le recrutement de nouveaux consommateurs qui a eu lieu pendant cette période on a eu plus de 2,5 millions de nouveaux foyers qui sont venus sur le sénement e-commerce pour leurs courses du quotidien c'est un effet important et qu'il faudra garder en tête je passe maintenant la main à Ari qui va vous parler un peu plus des différents modèles de distribution en ligne et du coup qui nous permettront d'introduire un peu plus le e-retail média merci Tanguy pour cette introduction donc effectivement comme le disait Tanguy l'écosystème e-commerce français c'est un écosystème qui est assez riche riche parce qu'il est composé de beaucoup d'acteurs et sur beaucoup d'acteurs qui sont notamment très diversifiés c'est pas forcément le cas aussi sur d'autres marchés en Europe où on va pouvoir avoir un ou deux players qui dominent en France on est vraiment sur une typologie d'acteurs qui est assez large au niveau de ces acteurs nous on les a catégorisés en quatre grosses typologies donc vous avez les market place dans un premier temps qui sont finalement des lieux de rencontre entre une offre et une demande donc on peut avoir des vendeurs tiers qui vendent différentes typologies de produits donc un des acteurs les plus connus et le plus historique sur ce sujet là ça reste eBay vous avez ensuite les e-retailers qui sont les pendants digitaux des acteurs de la distribution classique comme Carrefour, Rochamps, Leclerc ou Casino et une nouvelle typologie aussi d'acteurs qui sont les acteurs hybrides qui ont eux un pan retail mais également un pan marketplace et c'est le cas notamment de Fnac Darty qui vous présentera du coup sa solution par la suite et ces acteurs disposent aujourd'hui d'une audience qui sont colossales donc c'est à peu près 50% de l'audience internet en France ce qui est assez énorme et ils ont tous cherché du coup à monétiser leurs audiences pour lancer leur propre solution publicitaire pour notamment ils ont tous lancé leur régime donc au niveau des marketplace vous avez des acteurs comme eBay Advertising, Retail Marketing au niveau des retailers vous avez par exemple Consorégie pour Leclerc qui est la régie internalisée au niveau des hybrides donc on a Retail Link qui nous présentera sa solution dans quelques minutes et vous avez également de nouvelles typologies d'acteurs qui est arrivé sur ce marché ce sont les acteurs de la retail ad tech donc ce sont de nombreux acteurs qui sont là pour aider les retailers à monétiser leur à leurs audiences et Criteo est un des précurseurs sur ce sujet il vous présentera également sa solution dans quelques instants et donc ces solutions publicitaires on les appelle du coup le retail média donc qu'est-ce que le retail média donc ça désigne l'ensemble des offres publicitaires qui vont être présentes dans le parcours d'achat online des consommateurs et le retail média c'est un cercle vertueux d'une part pour les consommateurs car il permet de pouvoir répondre et répondre finalement à leurs intentions de recherche donc les aider à mieux convertir pour les retailers ça va leur permettre surtout de pouvoir maximiser leur sell out mais aussi de monétiser leurs audiences et pour les marques ça leur permet en certaine mesure de pouvoir émerger face à une concurrence de booster aussi souvent leur référencement et de pouvoir aussi maximiser ses volumes de vente en profitant de dispositifs publicitaires hautement ciblés ça on va le voir juste après au niveau des avantages du retail média donc des avantages du retail média par rapport à des solutions à une solution de média digital classique on en a noté trois le premier c'est cette capacité du retail média à donner des insights aux industriels parce qu'il faut savoir que la plupart des industriels qui vendent sur un canal retail ne disposent pas forcément d'une data à faire partie assez volumineuse et donc du coup ont un déficit sur la connaissance du shopper et grâce à cette data dont disposent les retailers ils peuvent partager du coup des études qui vont venir enrichir cette connaissance shopper en vue de pouvoir du coup proposer de nouveaux produits qui répondent plus à leurs besoins ou mieux connaître aussi ces audiences pour après travailler leur stratégie de ciblage l'autre point intéressant c'est aussi cette précision aussi sur le targeting qui est basé notamment sur des intentions d'achat et c'est vraiment très différent parce que sur du digital classique on est plus basé sur des notions de comportement et on a plus tendance à retraduire ici plutôt marketing là on passe vraiment sur un ciblage dépend d'une cible commerciale donc ça c'est différent et le dernier point qui pour moi vraiment le saint graal de ce levier par rapport à d'autres c'est cette fameuse mesure des ventes qui va être la mesure des ventes online et offline et qui permet de remonter du coup l'omni canalité ou l'effet repos et ça sera également présenté après par la suite dans les dispositifs de retail donc forcément avec tous ses avantages ce levier c'est un levier qui est en hyper croissance sur le marché français pour preuve l'année dernière le SRI a intégré le retail média dans son baromètre et on a pu constater donc une augmentation de 30,8% sur le retail display et de 39% sur le retail search et on est tous convaincus que ces chiffres vont ne faire que d'augmenter dans les prochaines années puisque ce levier est de plus en plus utilisé maintenant par les marques aussi bien du côté marketing que du côté commercial et donc ce levier il faut savoir que c'est un levier qui permet de répondre vraiment à l'intégralité du funnel marketing initialement c'était très perçu comme étant un levier bas de funnel car utilisé par les directions commerciales mais aujourd'hui grâce aux évolutions du secteur et ça quitte au retailing vous le présenteront il y a un vrai effet de plateformisation sur ce levier qui permet du coup aux annonceurs de pouvoir remonter aussi petit à petit sur des logiques d'overness notamment grâce à des activations display. Donc ce qu'on note sur ce levier c'est qu'il y a vraiment deux façons de faire, deux façons de l'utiliser donc la première façon c'est de faire de l'activation ce qu'on appelle off-site c'est à dire en dehors du site du retailer en utilisant la data du retailer en extension d'audience en programmatique donc ça on va plutôt l'utiliser sur des dispositifs qui vont être là pour répondre à des KPI de awareness et de considération. Vous avez également la partie on-site qui elle correspond à la diffusion publicitaire sur le site du retailer et donc plutôt utilisé sur des logiques mid funnel, bad funnel donc sur des objectifs très héroïstes. Et donc ça la majorité des acteurs aujourd'hui le proposent et on voit qu'il y a une vraie tendance du coup à l'uniformisation de ces deux écosystèmes-là et c'est notamment le cas de Criteo qui a annoncé il y a quelques jours le lancement d'une nouvelle plateforme qui permet de réunir ces deux mondes aux US qui sera très prochainement présente en France. Donc là je vais laisser la main du coup à Vadim pour vous présenter les résultats de votre première cartographie. Merci Tanguy, merci Arik. Alors vous allez vous poser la question pourquoi est-ce que c'est la marketing mobile association qui présente ce sujet ? Tout simplement parce que le mobile est devenu le premier point de contact entre un consommateur et une marque et cela est valable également dans l'e-commerce. Là on peut voir donc du coup notre dernier baromètre du marketing mobile publié il y a quelques jours qui nous montre qu'aujourd'hui le nombre de visiteurs uniques des sites e-commerce sur mobile dépasse celui du desktop. Et cette tendance n'est pas près de s'arrêter parce qu'on voit que le trafic sur le e-commerce mobile croît de 13 points versus l'an dernier. Et d'ailleurs n'hésitez pas à télécharger le baromètre en entier sur notre site de la MMS afin d'y retrouver tous les derniers chiffres du marketing mobile. Alors Amazon, BPI, Showroom Privé, Cdiscount par exemple sont des plateformes qui sont consultées aujourd'hui en mobile first. Et comme l'a très bien expliqué Arik et Tanguy, cet écosystème e-retail média est encore très récent, riche, souvent changeant et par conséquent assez complexe. C'est pourquoi nous avons décidé de le clarifier à travers une cartographie exhaustive reprenant tous les acteurs du e-retail média. Cette cartographie a été co-construite avec l'ensemble des membres du groupe de travail e-retail de l'association et on est déjà plus d'une quinzaine de sociétés membres participants. Et après plusieurs mois de travail, nous sommes ravis de pouvoir vous la présenter ce matin. Cette cartographie est valable aujourd'hui et sera sans doute amenée à évoluer dans les prochains mois car c'est vraiment un secteur qui évolue très régulièrement. Donc la voici, enfin pas entièrement je vous rassure. Dans un premier temps, on a choisi de proposer une clé de lecture par retailer créée par secteur d'activité. Donc on peut voir effectivement que l'e-retail média implique bon nombre de secteurs d'activité, donc de l'AGSA, des généralistes, du consumer électronique, de l'ameublement en passant par le récollage. Et aujourd'hui, les secteurs les plus impactés sur l'écosystème du retail média concernent principalement l'AGSA avec les drives et le consumer électronique avec des plateformes à forte audience comme Amazon, Cdiscount, FnacDarty et Boulanger. Dans un deuxième temps, nous avons identifié les acteurs capables de diffuser des campagnes publicitaires sur les sites marchands des retailers. Donc la taille des colonnes correspond aux audiences médiamétriques des e-commerçants et donc des audiences reachable par des acteurs. Donc on a segmenté les activations médias en trois catégories. En bleu, on peut voir les acteurs pouvant réaliser des activations médias search ou produits sponsorisés. C'est le référencement payant des pages produits des marques au sein des catégories des marchands, comme l'a évoqué Eric plus tôt. Ensuite, en blanc, on a les acteurs ayant accès aux inventaires display sur le site du retail. Et enfin, ceux qui contiennent des motifs en arrière-plan, ce qui est un peu subtil par l'écran, mais vous le verrez quand le publiera. Les acteurs qui proposent l'intégralité des inventaires, donc des activations, à la fois display, à la fois search, sur le site du retail. Donc maintenant, vous avez désormais l'intégralité de la cartographie sous les yeux des acteurs digital médias. Les colonnes du bas correspondent aux acteurs proposant des activations de médias issues des données du retailer sur un écosystème média programmatique, souvent, en extension d'audience. Et donc, la taille des colonnes est proportionnelle au volume de data activable du retailer, entre le volume d'encarter online et ou offline, et ou les audiences digitales qui vont être reciblées par la suite. Par exemple, intermarché, si vous souhaitez effectuer des activations de display sur le site du retailer, vous pouvez activer Criteo, Catalina, Lucky Card, Budget Box, Aiko. Si vous souhaitez utiliser la data des consommateurs intermarché pour les adresser en dehors de ce site marchand, vous devez passer par Criteo. Autre exemple qui est un peu plus simple, c'est Discount, activable uniquement via sa régie intégrée Relevency, donc appartenant au groupe Kézine. En extension d'audience, il s'agit principalement de formats IAB. Certains proposent également des formats audio, vidéo, sociaux, mail et même parfois SMS. Donc, voilà, j'espère que cette cartographie est quand même plutôt claire. On a essayé de tenir le timing pour cette première partie. Donc, on la publiera sur le site de la MMAF et sur les réseaux sociaux, évidemment, de l'association. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette matinée via le chat. On va y répondre effectivement au fur et à mesure. Et je laisse la parole maintenant à nos partenaires de la matinée, Criteo et Retail Link, qui vont nous parler de l'e-retail média appliquée à l'omnicanalité. Alexandra Elie, je vous laisse la parole. Sous-titrage ST' 501